et la période de noël c'est la période que je préfère dans l'année je crois je pense que c'est mon âme d'enfant qui se réveille chaque année comme ça donc là on va commencer à faire plein de jeux proposer plein de petites vidéos avec des activités pour adultes pour enfants décoration de ta décoration de la maison vous donner ma signification de la période de noël etc donc vraiment on rentre dans la période des fêtes une grande partie de mes contenus vont tourner autour de ça parce que pour moi c'est hyper important et que du coup comme je fais tout un tas de trucs la fonction principale de ce que j'ai fait sur youtube c'est de partager en fait avec vous finalement ma vie et tout ce qui me passionne donc les fêtes de noël en font grandement partie donc aujourd'hui on se pour une vidéo dont vous avez forcément vu le titre qui est donc fabriquer son calendrier de l'avant fabriquer le calendrier de l'avant pour ses enfants ou pour soi ça peut vraiment être pour soi j'en ai fait un pour mes parents un pour une amie et un pour baby cerise donc c'est celui que je vais que j'ai filmé en fait dont j'ai filmé la préparation et la conception pour cette vidéo donc c'est un tuto assez rapide pour moi c'est assez important cette année de pouvoir concevoir moi même mes calendriers de l'avant je trouve que c'est plus en accord avec l'idée que je me fais de noël de se tourner vers les autres de se tourner vers ses proches de pouvoir apporter de l'amour et finalement de concevoir pendant quelques heures quand même un calendrier de l'avant pour ses enfants ou pour ses proches je trouve que c'est vraiment leur apporter de l'amour et vraiment se recentrer sur la fonction première de cette période de fête pendant des années j'ai acheté mes calendriers de l'avant donc vraiment si vous le faites il ya vraiment aucun problème à ça et si vous êtes intéressé par un tuto pour pouvoir fabriquer soi-même ses calendriers de l'avant ça peut être pas mal non plus peut-être des idées pour l'année prochaine ou qui sait pour cette année si vous ne me suivez pas encore et que vous ne vous êtes pas encore abonnés je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et également à ma page instagram je suis très présente sur instagram en fait je suis en story tous les jours voilà et est également sur la chaîne youtube du coup vous aurez plein de vidéos à savoir deux vidéos par semaine à partir de maintenant voilà j'espère que ça vous plaira si cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut pour me soutenir je vous fais des très gros bisous let's go pour la vidéo alors c'est simple ce tuto est super simple à la portée de tous vous pouvez même le faire avec les enfants j'achète la petite maison en bois en bois naturel à peindre chez cultura mais je suis sûr que vous pouvez en trouver dans d'autres magasins de do it yourself pour peindre le bois j'utilise de l'acrylique c'est ce qui est le plus simple pour un fini satiné vous utilisez les peintures de l'ambiance que vous recherchez pour la maison pour baby cerises j'ai utilisé des couleurs vraiment traditionnelles de noël le rouge le doré le blanc le vert pour avoir un côté mélange de couleurs mais quand même garder un aspect assez uniforme comme évidemment il y a 24 cases à soulever je peint deux cases de chaque couleur et ensuite je les isole pour sécher sur un morceau de plastique mais aussi utiliser du journal ou de l'essai tout par exemple ensuite j'utilise une colle qui fait vernis que j'achète également chez cultura et que j'utilise pour poser des paillettes les paillettes c'est du meilleur effet ça fait vraiment noël ça brille il n'y a vraiment rien de mieux pour apporter une touche vraiment différente à votre maison vous la vous appliquez d'abord la colle ensuite vous soupivrez les paillettes et vous tapoter un petit peu pour vraiment répartir les paillettes sur la totalité de la matière la partie que je préfère ce sont les déco patch quand j'étais beaucoup plus jeune je j'étais complètement fasciné de déco patch j'en foutais partout 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 en fait ce sont des fines feuilles qu'on trouve chez loisirs et création chez cultura chez action et en fait ce sont des feuilles qu'on vient poser sur du bois et donc vous mettez d'abord la colle le vernis colle vous posez la petite feuille et vous repassez avec le vernis colle sur la feuille et ensuite c'est comme si elle va s'imprégner dans le bois et et être et ne faire qu'un finalement avec la matière c'est hyper joli pour la structure elle même de la maison je voulais garder une couleur naturelle donc du coup j'ai juste utilisé du beige pour gommer l'effet bois brut et donc j'ai peint la totalité de la maison en beige mais vous pouvez du coup la peindre totalement en rouge ou totalement en blanc ou complètement pailleté c'est vraiment en fonction de l'aspect général de la maison que vous voulez mais faites attention parce que très vite ça peut devenir too much donc le beige c'est quand même une bonne idée pour le toit même si on va utiliser de la matière et qu'on va ensuite coller du coton etc c'est mieux de faire d'abord une sous couche complètement blanche donc appliquer de la peinture blanche sur la totalité du toit je voulais apporter un gelé contraste avec les fenêtres donc le toit des fenêtres je les ai peintes en rouge et l'intérieur de la maison pour quand comme si on apercevait un petit peu à l'intérieur de la maison je les peint en doré tout simplement pour ce côté un petit peu fenêtres au coin du feu vous voyez j'ai acheté des boules de coton chez cultural vous pouvez en acheter à la pharmacie des gros volumes comme ça de deux boules de coton mais ce qui est bien dans les magasins en fait de type laser créatif c'est qu'on peut avoir plusieurs formes et plusieurs tailles en fait donc j'utilise de la colle chauffante et ensuite je viens appliquer les boules de coton directement sur le toit en faisant une sorte de panaché vous voyez au niveau des tailles sur le côté il y a deux grandes cases qui sont en fait les portes de la maison et donc sur celle là j'utilise ma colle chauffante sur laquelle je viens appliquer les cannes c'est ça les sucres d'orge voilà les cannes de sucre d'orge pour vraiment cet effet hyper noël traditionnel ensuite on n'oublie pas que c'est un calendrier de l'avant donc il faut évidemment les numéros vous trouverez dans tous les magasins de loisirs créatifs surtout en cette période de noël des petits numéros que vous venez appliquer sur ensuite les petites cases donc moi j'utilisais des numéros en feutrine pour vraiment le côté noël tradit à fond mais il y en a en bois doré en métal vous pouvez même les customiser vous même ou alors les écrire directement avec un marqueur sur les cases on arrive à la partie la plus cool remettre les cases dans leurs emplacements et fait de telle manière à ce que deux couleurs identiques ne se touchent pas pour vraiment avoir un côté très mélangé lorsque le toit des cases qui se soulèvent et sec je vous encourage ça peut être un joli effet à mettre de la colle et ensuite à mettre de la poudreuse artificielle sur le toit ensuite pour un effet totalement magique il faut appliquer des led vous voyez en file je crois que ça s'appelle des fairy light que vous achetez franchement partout ça s'achète dans tous les magasins un petit peu oui oui où vous trouvez des fairy light et je les applique tout simplement avec mon pistolet à colle chaude que je mets finalement sur tout le pourtour de la maison la partie que j'adore remplir la maison alors là franchement je me suis lâché je lui ai mis tout un tas de friandises mais également j'ai acheté des petits gadgets des petits des petits trucs qu'elle aime elle adore les balles rebondissantes elle adore les voitures de mini voitures de course voilà donc j'ai mélangé des bonbons des chocolats des gommes et aussi des petits stylos des petits crayons vous pouvez trouver du slime je lui ai mis également des petits gâteaux j'ai vraiment fait un panaché un vraiment un melting pot je sais pas si c'est le mot de tous les petits trucs qu'elle aime que j'ai disposé ensuite dans toutes les cases en veillant à ce que deux choses identiques ne se retrouvent pas sur des numéros qui se suivent et voilà c'est terminé et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je le répète si vous ne me suivez pas encore sur cette chaîne youtube je vous encourage à vous abonner je proposais plein de petits tutos comme ça pour la période des fêtes et si vous me suivez pas sur instagram je vous encourage à vous abonner à me suivre également là bas puisque je présenterai tout un tas de petits trucs qui vont vous inspirer pour les fêtes je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mouah